Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Total War Warhammer 3 Immortal Empailleur, toujours accompagné de notre beau et magnifique Gael Den. Magnifique, ouais, c'est ça. Beau, bon, ça se discute, les goûts et les couleurs, tout ça. Moi, je sais des choses sur toi et je trouve que tu es extrêmement beau. Tu sais des choses sur moi, oh là là là, dis comme ça. Je viens de voir qu'on a une hausse elfe juste en dessous de nous qui s'appelle Venola. Je trouve que c'est un très très beau mix entre Vérol et Ebola. C'est donc la preuve que les hausse elfes sont des maladies et qu'il faut les exterminer. Bon alors, moi je suis sur un petit combat. J'ai un petit, c'est des générales de merde, avec un certain nombre de phénix en face de moi. Bon, je suis sur une victoire décisive, perte faible. Écoute, comme tu veux. Si on l'a fait pour se mettre en jambe. On se met en jambe, allez, on se met en jambe, c'est parti, hop. Voilà, ça va être sale. Vraiment, ça va être sale. Ah oui, d'accord. Ah oui, tu dis que t'es un petit général, mais tu as des armées. Non, non, mais c'est en face. Ah d'accord, j'avais compris que c'était toi qui avais une petite armée. Non, 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 non. J'en ai pas une petite, j'en ai jamais une petite. Oui, non, mais ça c'est sûr, tu es... Je suis Sigvald. Tu es Sigvald. Je suis Sigvald. Voilà. Elle ne peut pas être petite, évidemment. On parle de l'armée. Oui, oui, oui. Ou du général. Non, mais j'entends déjà les gens crier au scandale. Et c'est vrai, par contre, que les elfes, eux, en ont une petite. Oui, armée. Évidemment. Alors, question. Est-ce qu'on va popper en haut d'une falaise et qu'on va pouvoir faire une cascade de guerriers du chaos ? Après la cascade des elfes noirs. Ça n'est pas une embuscade, donc... Alors, apparemment, on va quand même le dire, viewers, vous n'êtes pas seuls, nous ne sommes pas seuls à avoir eu ce bug ? Plusieurs personnes l'ont eu. Et apparemment, d'après ce que nous savons, Creative Assembly travaille dessus. Nous sachons. Nous sachons. Le fameux. Alors, comme je disais, moi, ce que je trouve dégueulasse, c'est que si tu es en victoire, ça va, parce que tu gagnes. Mais si tu es en défaite, ce qui peut arriver, c'est un petit peu embêtant de ne pas pouvoir faire la bataille pour ne pas essayer de te défendre. Sachant que peut-être que tu vas perdre ta capitale, peut-être que tu vas perdre... Parce que derrière, si tu tournes l'armée qui va sur ta capitale, tu peux perdre la game parce qu'il y a un bug de merde. Une coquetterie de fonctionnement. Entre ma coquetterie de fonctionnement hier soir, sur une partie solo, une armée plus une garnison, pas super costaud ni l'un ni l'autre de mon côté, trois armées complètes de morts vivants en face de moi, j'étais en défense, il était en attaque. L'avantage, c'est qu'il y a complètement bugué. Enfin, coquetterie de fonctionnement. Je ne sais pas quel est le verbe correspondant à ça. Et donc... On va dire coquetter. Coquetter. C'est mignon, coquetter. Si tu veux, j'ai une chanson qui commence par cocoter. Je te l'enverrai. Non, je... Non. Je me méfie. Si ça vient du Nord, si ça vient de toi, je me méfie. Non, ça vient de Sheed. C'est encore pire. Tiens, je t'ai donné un peu de quoi t'amuser. Ouais, alors, je viens de voir qu'ils avaient des balissaires d'aigle, mais ils n'ont pas de chars, donc nous devrions gagner. Il a des phénix, par contre. Ouais, mais il n'y a pas de chars. Donc c'est bon, nous avons gagné. Bon, est-ce qu'on se fait une charge en mode... Bon, alors la question, c'est plutôt est-ce qu'on attend les renforts qui vont arriver dans... Est-ce qu'on en a besoin... Eux, c'est dans 6 secondes. Oui, alors c'est normal. J'ai constaté que c'est aussi une nouveauté récente. C'est quand tu attaques une ville, tu as des renforts qui s'arrivent presque instantanément. Mais pas instantanément. Contrairement à avant, où tu pouvais tranquillou bilou avoir ton armée complète dès le départ, là, c'est pas complet. Tu as la même chose pour les WHAG. Ah, d'accord. Alors, moi j'ai constaté que la WHAG orc est arrivée 6 secondes après sur ma partie perso. Écoute, on va leur rentrer dedans. On va y aller... Écoute, moi je trouve que c'est une très bonne idée. Voilà. Est-ce que tu es prêt ? Mon petit t'inquiète. Je suis prêt. Il est prêt. Regarde, j'ai lancé tout le monde directement sur la balise serre-d'aigle. Je trouve que ça va être une très très bonne solution. Je te rappelle que j'ai de la cavalerie. Oui, et alors ? Elle est loin. Allez sur les côtés. Nous allons avoir le temps d'arriver. Alors, par contre, les démonnaies en première ligne contre des WHAG, c'est peut-être pas une bonne idée. En même temps, déjà, je vais te donner des renforts, même s'ils ne vont pas te servir. Pourquoi ? Ah, mais ils sont déjà là ? Mais oui. En effet, tu as raison. Comment se fesse ? Et ça a duré que 6 secondes ? Parce que les siens arrivent aussi. Je ne sais pas. Du coup, on va peut-être les attendre. Bah, écoute, ouais. Tu aurais même un petit sorcier avec ça. Hop ! Top ! Qui la pâte. La pâte. Hop. Un sorcier du Shao. Le Shao. Mais que fais-tu ? Que fais-tu encore avec des hommes tout nus et des boucliers ? Je ne sais pas. Cette partie, pour amis viewers, sache que si toi, tu admires deux parties de suite à une semaine d'intervalle, sache que pour nous, la lutte fut longue pour que nous arrivions à coordonner nos agendas. Alors, je tiens quand même à signaler. La Katsuki est quelqu'un de très, 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 très demandé. C'est ça, très pris. Voilà. On ne dira pas par de quel côté. Nous avons l'image instantanément sur mon écran de maraudeurs qui étaient en train de se faire prendre par des trolls. C'est dégueulasse. Écoute, ce n'est pas moi qui ai choisi. Bon, moi, je vais quand même aller dans la forêt parce que Yukaïdi, Yukaïda, tout ça. Ah, mais il n'est que niveau 1. Oui, oui. C'est une armée secondaire. Je te dis, je ne sais pas trop d'où il sort. Donc, voilà. Nous, c'est vrai que du coup, on ne sait pas du tout où est-ce qu'on en est. Nous, on fait ça à l'arrache. C'est ça. L'ami viewer aura le droit de nous voir nous extasier de tout et n'importe quoi. Voilà. On ne dit pas à l'arrache, on dit au talent. Ah, mais il est déjà niveau 39, Zygmald. Non, mais... Qu'est-ce que tu veux ? Ça ne s'improvise pas. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas cachés tous ? Ah, bah oui. Parce qu'ils sont forcément visibles. Alors, ils sont où les... Ah, mais ils sont... Ah, mais tu m'as redonné des trolls. Mais oui ! Je suis rien. Mais je ne l'ai pas vu. Je vous promets, Ami viewer, jouer avec Katsuki, ce n'est quand même pas une signature. Non, mais il a l'habitude des JDR, les trucs lents et tout, où il ne se passe rien pendant 4 heures. Bon, ça y est, je suis en mode de rester caché. Ah, mais moi, j'avance, moi, tu sais. Ah, les balistes tirent sur Ziegfeld. Bonne idée. Hop, allez, moi, je vais mettre un caméra. Ah, ça fait découvert des troupes cachées. Des patrouillants, il n'est rien. Ils tirent en obus simple. Quel débile. Bah si, sur Ziegfeld, ce n'est pas forcément absurde. Bah non, parce qu'il est derrière les troupes, donc en tirant en obus multiple, il aurait pu abattre des guerriers du chaos ou des trolls. Ou des rochetons du chaos. Là, tu m'en demandes beaucoup. Bon, du coup... Non, mais Lian ne se met que en obus. Enfin, en obus. En flèche unique. Alors, lancier, lancier, archer. Qu'est-ce que j'ai comme sort ? Euh... Je vais déjà avoir ça, par exemple. Ça, c'est des lanciers. Hop. Tac. Pendant ce temps-là, je donne des ordres. Voilà, donne des ordres. Euh... Tac. Ensuite, je vais pouvoir faire ça. Je vais lancer un certain nombre de sorts. Voilà. Je garde des troupes en réserve. Do not fail me. Tout à fait. Il n'échouera pas, mon petit. On nous tire dessus. Les démonnaies vont prendre cher. Ah ah. Ça y est, il va encore me casser mes trucs. Ouais. Il y en a marre. Des madames toutes nues qui chargent sur des archers. C'est pas forcément la bonne solution. Qu'est-ce que je vais te faire ? Une petite abîme de noirceur ? Est-ce que c'est pas un peu gâché ? Mais non, c'est jamais gâché contre des ailes. Oh, un pendule de destin, c'est bien aussi. Ça fait quoi en overcast ? Dégâts perfonds, donc ça veut dire plus de dégâts. Mais en même temps, ils n'ont pas beaucoup d'armure. Mais attention, tes chiens chargent des lanciers sur la gauche. Enfin, sur la droite. Donc c'est pas sur la gauche. Attention à toi. Les chiens sur les lanciers, c'est pas un problème. Non, c'est les phoenix qui m'emmerdent un peu plus. Ah, t'as failli me penduler des trolls. Pour une fois, que ça n'aurait pas été moi. T'es déjà au contact ? Putain, tu vas presque vite. Ah, ceux-là. Mais c'est pas des lanciers que je charge, c'est des hommes d'argent. Oui, mais à côté, il y a des lanciers. Tes chiens vont donc périr contre les lanciers elfs. Ah bon ? Eh oui, nous, on est déjà au contact. Regarde, j'ai lancé des trolls en armure contre des lanciers. Je suis censé gagner. Est-ce que j'ai un truc ? Je peux diminuer la défense. Ça, ça fait quoi ? J'aurais l'effet augmenté. Pardon. Je suis en train de regarder que de simples aspirants champignons gagnent contre un seigneur aux elfes. Ah 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 Quelle faiblesse ! Alors, toi, tu ne peux peut-être pas le faire tout seul. Toi, tu veux aller... Le faire tout seul, c'est un petit peu embêtant. Ça s'appelle une branlette. C'est ça. C'est exactement ce qu'on va faire à nos amis aux elfes. Pourquoi est-ce que vous êtes en mode fuite, vous ? Fonte de pleutre. Pourquoi tu as besoin de mettre pause pour faire ça ? Mais non, mais non. Moi, je suis lent. Je suis quelqu'un qui a besoin de temps, de patience, de archer. Ah oui, là, on a une superbe image d'un troll avec la bouche grande ouverte et son marteau qui est en train d'écraser un haut-elfe magnifique. C'était magnifique. cette pause sur image. Tu as bien fait. Tu as balancé l'abîme de noirceur sur quoi ? Une unité qui a bougé en fait. C'était un peu con. Mais euh... Ah là là. Les pauvres gars sont en train de mourir. Bon. Alors, nous sommes au contact avec des archers. Ça se passe bien. Ces archers ont essayé de fuir dans le pendule du destin. Non, c'est juste que mon pendule du destin était très bien placé. Non, mais c'est normal. C'est parce que j'ai fait repousser les archers. Mais ils tiennent presque plus de trois secondes. Désolé, la baliste. Contre des trolls, ça se passe mal apparemment. Apparemment, les archers se font prendre par le dos par la cavalerie. Ils n'aiment pas trop ça. Ils cherchent à fuir dans tous les sens. Je veux bien. Si tu peux envoyer du monde sur la partie à l'ouest. À l'est, pardon, je vais y arriver. Là où il y a tous les phoenix. Oui, la droite ne veut rien dire. Parce qu'en fait, dans la partie où tu as mis personne en fait. Parce que c'est là où il y a du monde en fait. Je vais peut-être te bombarder la gueule, excuse-moi. Putain, mais... Katsuki, tout cela est inraisonnable. C'est évident. Tu peux demander à Brudaf, il a l'habitude des tiramines. Bon, je sens que vous allez devoir m'occuper moi-même de faire le chaff. J'arrive, j'arrive. Nous sommes à pied. J'ai quand même mon sorcier qui se fait des coups en deux à force. Nous arrivons, nous arrivons. Hop. Vous savez, c'est résistant à un cœur de givre. Il tient plus de trois secondes. Tu es content, je vais t'envoyer des maraudeurs et des affrelances. Ah bah, ça. Le reste arrive. Ne vous inquiétez pas. Je ne peux pas balancer mon sort. Mes soldats risquent de se faire toucher. Par contre, quand c'est les tiens, tu as remarqué que je le balançais. Mais c'est pour toute l'armée, ça ? Ah, pauvre lancier. C'est quoi, ça ? Pourquoi on explose ? C'est mon sort doux chagrin qui fait vitesse plus 25% et vigueur par seconde moins 3% affecte tous les alliés à portée. C'est-à-dire tout. D'accord. Sur toute la map. Ce qui est plutôt nice. Bon. Bon, le cœur de givre commence à m'embêter. Le problème, c'est qu'il y en a plusieurs surtout. Non, mais c'est que c'est solide. C'est clair. C'est... Ça fait pas beaucoup de dégâts, mais ça a beaucoup de vie, quoi. Voilà, c'est bon. Il commence à avoir le moral en berne. Voilà. Mais bon. Bon, c'était pas terrible. C'était pas terrible. C'était pas terrible. Hop. Mais c'est pas grave. C'est quand même une victoire de canard. Mais pourquoi c'est pas terrible ? Si, c'était très bien. Moi, de mon côté, c'était pas terrible. Non, quand tu vois la vie de mon sorcier, c'est pas terrible. Mais bon, je vais un peu gérer les trucs comme une merde, donc... Ah, c'est le monsieur qui lui reste... Voilà. Les sorciers du chaos de la neige de l'ombre. Oui, c'est lui qui avait un peu de mal. C'est pas trop mauvais, les sorciers du chaos. Mais... On reste des sorciers. C'est pas non plus ouf, quoi. Après, il était contre un seigneur. Un seigneur water. Contre des bestiaux qui sont de leur côté pas trop nazes. Voilà. J'aime voir que les archers ont fait zéro mort. C'était des archers bigrement bien utilisés. La baliste, très efficace aussi. Ouais, non, mais... C'est ça, hein. Ils ont pas eu le temps. Alors, après, là, on se moque, mais dans 5 minutes, ils vont nous réacte, on va faire... Ah, ok. Mais non ! Je te rappelle que je joue le chaos et le chaos ne se fait jamais. Je te rappelle que j'ai 200 000 mecs qui me foncent dessus parce que j'ai osé débarquer sur Ultuan. Moi, je suis hyper confiant. Tu as bien raison. De toute façon, vu qu'il va y avoir plein de bugs, on va se mettre en embuscade et ils vont tous jamais nous toucher. J'ai compris la technique. Il faut juste se mettre en embuscade. On a quand même eu 90 morts. Ouais. Non, c'est beaucoup trop. Dont des lanciers qui ont fait 16 morts. C'est beau. Alors, qu'est-ce que je fais de ce truc-là ? Est-ce que j'occupe... Est-ce que je mets le sac ? 1114 personnes capturées. Ils se sont tous rendus tels des elfes. J'ai pas la moindre idée de ce que je vais en faire. J'ai capturé Hôtel de Cain, etc. Donc, en fait, j'ai commencé à capturer la région. On va peut-être continuer du coup. De toute façon, c'est vert pour moi. Même si c'est tout naze. Je vais être au niveau 4. Formidable. Alors, j'étais en quoi, là ? Ah, j'étais en embuscade. En embuscade. Comme quoi, l'embuscade ? Et nous étions en train d'attaquer aussi la porte de l'aigle. D'accord, avec Moratti. D'accord. Pourquoi tu me proposes alors que tu peux pas ? Alors ? Je te jure. Ah, mais il me reste 300 balles. Ah, 100 balles. Alors, je n'ai plus d'armée sur mon territoire. Est-ce que c'est une bonne idée ? Nous avons tout mis chez notre amie notre amie Loewet. Ah si, j'ai encore une armée, là. Qu'est-ce que je raconte ? Mais oui. Je suis en train de faire une armée avec des gardes noirs de Nagarond et tout. Mais oui, mais voilà. C'est bon. Tout va bien. Oui, mais toi, toi, tu es en embuscade, donc tu vas rester en embuscade. J'ai un rite disponible. Alors, pour ceux qui ont entendu, c'était bel et bien la sorcière. De quoi ? J'ai ma sorcière qui a eu... Elle a joui d'un coup. Laisse tomber. Ah. Je me demande ce qu'elle a fait. Je dis ça, je dis rien. Je ne veux pas savoir. Mais moi non plus, je ne veux pas savoir. Si, c'est pas grave. C'est faux. Tu mens. Elle a recommencé. Je veux savoir. Petit pervers, je le sais, tu le veux. Elle est en train de jouir alors qu'elle est sur un sang froid. On se demande ce qui se passe. Moi, je dis ça, je dis rien. Est-ce que vraiment, tu te le demandes ? Je peux avoir un droit de passage chez des noyés. Je suis en guerre contre Nagarond ? Non. Mais non, je ne suis pas en guerre contre Nagarond. Qu'est-ce que tu racontes l'ordinateur ? Traité. Tu es en guerre contre Nagarond ? Traité de paix. Mais non, je ne suis pas en guerre contre Nagarond. Je ne suis que contre des os elfes. Mais qu'est-ce qu'il raconte ce ordinateur ? N'importe quoi. Ah oui, il faudrait que j'essaie d'acheter Thor on Rock à... Alors, combien tu la vendrais ? À mon ami. C'est qui, lui ? La flotte du désespoir, là. Enfin, la flotte de la terreur. Moins 24. Et si je te menace ? Mauvais plan. Bon, ok. Je veux bien... Même si je rejoins la guerre contre le seul elf qu'on a créé. Je ne suis pas en guerre, il ne veut pas. Alors, qui t'es toi ? Où est-ce que t'es, surtout ? On verra. Toi, tu es... Ah oui, toi, tu te combats contre des nains. Parce que... Parce que les nains, ça craque se la dent aussi. Euh... Qu'est-ce que tu... Ah oui, il y avait 12 000 elf qui arrivaient sur moi. J'ai peur. Mais là, il est en vitesse rapide. Ouais. Alors... Non, mais c'est très perturbant d'entendre mon personnage jouir toutes les deux secondes. C'est très, très perturbant. Je suis sûr que tu n'es pas si perturbé que ça. Petit copien. C'est la neige, quoi. Le culte des plaisirs, tout ça, tout ça. C'est pas moi. Hop, t'as fini ton tour, toi. Alors, qu'est-ce que je peux construire ? Ouais, ouais, ouais. On verra ce qui sort de la porte de l'aigle. Ça m'étonnerait. Je n'ai rien à péter. Je n'ai absolument rien à péter. Éventuellement, je ferais ça. Je suis où, d'ailleurs ? On parle de quelle ville, là ? Celle-ci, oui. Je n'ai vraiment absolument rien à craindre, ici. Bon, on va attendre. Diplo, plo, plo. Est-ce que j'irai jusqu'à prendre l'intérieur du L'thuane ? La Légion des Ombres, qui est en guerre. On avait dit qu'on ne voulait pas trop faire de PNA avec des gens que, potentiellement, un jour, on va boucher. Mais creux, oui. Je ne voulais pas faire d'alliance. De toute façon, je suis trop fort pour faire des alliances, m'en fous. Je fais niquer. Allez, fin de tour. Pim, pam, poum. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Alors, et Athènes, qu'est-ce qu'il fait ? Ah, désolé. On n'était pas en avance rapide. Désolé. Moi, j'ai besoin de voir ce que fait l'ordinateur quand je joue. Mais de toute façon, à la fin, tu perds. Ah, Nagaronde. C'est ce qu'il me... Nagaronde. Il a mis un terme au pacte de nanagression. Mais putain, tu fais chier. Tu fais chier, Nagaronde. Oui, non, mais Nagaronde, il est énervé. Les exilés de Nehek, votre allié est attaqué. Par qui ? Ah non, d'accord. Les vipères bleus sont attaqués par Nehek. Ça m'ennuie de rentrer en guerre contre Nehek. Parce que je viens de faire la paix avec eux. Donc, on va me dire oui, gna gna gna, gna gna gna. Et si je n'y vais pas, on va me dire oui, gna 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 gna. ça, ça m'énerve dans Total War. Ça, ça m'énerve. On est assez d'accord. Ce n'est pas méga bien foutu. Parce que là, je ne peux pas rentrer en guerre contre lui parce qu'il a des armées juste à côté de mes villes. Oui, alors que... Donc là, je vais perdre tous mes pactes. Je vais tous les perdre. Je vais perdre tout mon pognon parce qu'ils vont tous arrêter les pactes de commerce. Mais non. Ça va être dégueulasse. Tu vois le mal partout. Ce jeu, c'est de la merde des fois. Regarde, Valkyrie, qu'est-ce qu'elle veut Valkyrie ? Eh ben, boum ! A mis un terme à l'accord commercial. Allez ! Ça comment ? Non, déconne. Mais si ! Mais si ! Parce que le jeu a triché. Voilà. Le jeu veut me mettre dans la merde. Ça m'énerve. Mais ça m'énerve, ce jeu. La diplomatie dans les Total War, c'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde. Je valide que... Alors, pas dans tous les Total War. Moi, j'ai beaucoup aimé la gestion de la diplomatie dans Three Kingdoms. Oui. Mais oui. Ça, c'est un bon Total War. Bon, arrête. Total War War, c'est aussi un bon Total War. C'est juste que... En diplomatie. C'est... Mais en plus, je ne comprends pas pour qu'ils n'ont pas gardé certains des concepts qui étaient vraiment sympas. Il y avait un concept de... Comment ? mis... Pas tout à fait comme une alliance, mais un peu en dessous. Et c'était vraiment chouette. Un truc qui t'engage un peu moins, mais qui quand même dit que... Je ne suis plus allié avec les Vipères Bleus, c'est ça qui me dit. Ben oui, mais c'est le problème des alliances défensives, c'est que parfois... Parfois, c'est une erreur de faire une alliance défensive. Valkyrie. Tu ne veux pas d'accord de commerce. Je ne sais pas, quelquefois, tu aurais pensé que c'était une erreur. C'est un malentendu. C'est un malentendu que tu te sois dit que tu étais un peu conne. Bon, ça va, ça m'a fait perdre 80 balles, mais... Ouais, c'est... C'est pas celui-là qui me rapportait le plus, dirons-nous. Euh... Alors... Bon. Hop. Je n'ai que de la défense, quoi. Hop. T'as mon église. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu peux recruter, toi, encore ? Alors, mais tu n'as pas de tireur. Ah. On va peut-être commencer déjà à te recruter un peu de tireur également. Oh, putain. Bon. J'ai une telle vitesse de déplacement. Ils n'ont pas bougé. Alors, lui, il est sur quoi ? Mais c'est quoi, cette bestiasse ? C'est dégueulasse. Cette bestiasse. Oui. Tu ne connais pas le terme bestiasse ? Non. Alors, est-ce qu'il envoie des armées de mon côté ? Est-ce qu'il y a de mon côté ? là, je vois à l'ariel. Je vois Mamie à l'ariel. Je vois Mamie à l'ariel. Très bien. Est-ce que Mamie à l'ariel, je ne pourrais pas lui défoncer le... 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 l'arrière. Alors, qu'est-ce qu'elles peuvent faire ? Elles peuvent bloquer les armées. Est-ce que j'irais tenter de bloquer Altarion ? Bon, moi je vais me débarrasser de la Porte du Phénix et de me mener à l'ariel par la même occasion. Ah. Alors, attends, j'encercle, j'emmène la deuxième armée parce que plus on est de fous, moins yadrille. Bouge pas, attends. Attends, attends. Oh, quel talent ! Est-ce que là t'as des troupes à recruter ? Non. Bien dommage. Je viens de bloquer Gil-Galion. Voilà. Sa plus grosse armée. Hop. Ah, je pourrais voler de la technologie. Tac. Non, je veux pas que ce soit tout. Mais pourquoi tu... Mais... Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais... Je... Ça fait quoi à l'ariel comme buff ? T'as une idée comme ça par cœur ou... À l'ariel ? Quand tu la butes, c'est savoir sur qui je donne le buff. Euh... Est-ce que tu peux... Ah ouais, tu peux pas refuser d'attaquer ? Bah non, parce que tout à l'heure j'étais en siège et là je suis plus en siège. Donc j'ai pas tout en plus. c'est parce que si tu veux, j'ai mon héros qui l'a battu et je peux juste cliquer dessus mais je ne peux pas cliquer dessus parce que tu es en... Oh mais vas-y ! Mais pu... Alors attends... Je te le dis... Non, ça c'est Mazamundi... Vaincre les Oelfes... Non mais j'ai pas de... C'est bon... J'ai pas de bonus. Est-ce que là du coup il combat tout seul ? Oui. Par contre là on a une superbe image d'une sorcière majeure avec de très beaux tatouages. Je vais passer en marche forcée du coup... Alors je vais peut-être regarder ce que je peux leur mettre comme auxiliaire et comme... Parce qu'en fait je ne l'ai toujours pas fait. Putain ! A tes souhaits ! Oh ! Mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais non mais je lui demande de... Bon allez je vais gérer comme ça mais ça me soule. C'est tellement débile quoi. Je lui demande de faire un truc et il fait le contraire. Bon je vais faire une résoloto parce qu'en plus ces combats là ils sont chiants. Hop ! Je ne perds rien de toute façon. Ah les combats contre les portes là ? Ah oui non c'est horrible. Gouf ! Putain ! Ah ! J'ai pris cher. Mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on va raser ça ? Ça fera plein d'âmes. Je n'avais pas mis un truc qui fait que je tape plus fort sur les hauts elfes. Parce que les portes franchement je n'en ai rien à péter. Allez. Poum. Hop ! Immacule Ariel. Autorité plus 4. Croissance plus 10. Chance d'augmenter la puissance des vents magiques plus 5%. C'est pas mal. Alors ! Est-ce qu'on va peut-être te mettre des objets un objet enchanté ? Comment je fais pour filtrer juste les objets enchantés ? Catégorie. Merci. Alors. Ah mais je n'en ai qu'un seul l'objet enchanté. Ah ! Victoire courte accomplie. Ah ! Ça c'est bon ça. Réserve de puissance des vents magiques plus 30 par tour pour toutes les armées. Ah oui quand même. Et à l'arrière maintenant un don de sel à neige. Ah 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 ah. Alors moi j'ai une victoire à la pyrus si j'attaque la porte. Alors on va continuer à encercler. Et je sens que je vais ramener la deuxième armée. Alors fais gaffe parce que moi c'est là-dessus que ça a déconné. Il faut vraiment pas la... Enfin si tu veux attaquer avec une armée spécialement et pas une autre il faut faire gaffe de pas la mettre trop proche. Mais... Ah d'accord quand t'arrives à côté D'accord. Ah moi ça m'a fait la même chose que toi. Voilà mais du coup ça change l'attaquant. Ouais. C'est pour ça moi le buff je voulais tant qu'à faire le mettre sur Sigval. Bon au final vu le buff ça aura peut-être valu plutôt le coup que je le mette sur un héros secondaire. Bon. Moi j'ai rien pris comme dégâts à peu près. Alors moi j'ai pris cher. Mais ça me l'a même pas prise. Ça a lancé une attaque mais j'ai même pas eu le choix de prendre la... Hein ? C'est... C'est... C'est ordinateur. Ok. Bon. Moi je le prends et je l'occupe parce que voilà. Bah oui. Tant qu'à faire. Voilà. Moi je te laisse la porte du phénix. La me... Elle est où ? Bah c'est ce que je viens de réduire... L'intérieur est vert pour toi c'est ça ? Ouais. Alors essaye de me dire à partir de quand est-ce que c'est du orange ou du rouge ? Thor & Rock c'est... C'est pas dur. Toute l'île est verte. Même le nord ? Alors il y a l'hôtel de Cain qui est rouge Thor & Lock qui est rouge et Thor Dramil. D'accord. Ok donc cette région-là je la garde. Et tout le reste bah potentiellement je peux te le laisser. C'est celle qui vient de... En fait c'est parce que c'est la région de Nagarond. I know, I know. Ah tu as maintenant ton Pégase noir. Très bien. Capacité de réserve de magie plus 5. Il arrive combien ? Il arrive au niveau 41. Il va peut-être falloir que je l'envisage ce que je fais à la fin. Qu'est-ce qu'il a ? Ah oui mais toi tu n'as même pas de héros dans ton armée. D'accord. Mon démoniaque. Morati n'a pas monté de niveau. Ah mais nous avons enfin un immortel. C'est ça que je vois. Évidemment que c'est ça. Nous sommes contents nous avons un immortel. C'est quoi un immortel ? Quelqu'un qui ne peut pas mourir. Ah oui. Nier. Nier. Excuse-moi. C'est quoi un immortel ? Quelqu'un qui ne peut pas mourir. Non mais t'es très désagréable. Je sais. Va mourir dans notre souffrance. Oh oui. J'aime ça. Je sais que tu aimes ça. Ouais encore si tu savais. Euh je... Ouais bah non. On ne dira pas que j'ai que j'ai commandé des figurines où il y a clairement quelqu'un qui est en train de se faire torturer. Tout va bien. On ne le dira pas. Non on ne le dira pas. Est-ce que quelqu'un a prévu de dire quoi que ce soit ? Alors par contre eux ils vont venir m'embêter maintenant. Donc je vais me remettre en embuscade juste à côté de ma ville. Ha ha ha. C'est l'un saligo. Parce que sinon je sens qu'Eltarion il va venir embêter embêter la ville. Et en fait il ne peut pas passer ouais il est obligé de passer par la ville. De toute façon on pourra l'attaquer avec Morati. Il y a qui est armé. Mon bateau. Mon bateau. C'est exactement ce que j'avais chanté. Corps ardent. Est-ce qu'on veut des exécuteurs d'arganet. C'est plutôt pas mal. Allez. On va te recruter. j'ai l'air de la gloire. Toi t'es quoi tes trucs du métal. Toi tu recrutes quoi ? Oui toi tu recrutes des arbalétriers parce que tu n'en as pas. Tinch. Non mais je vais te faire plutôt. Je peux recruter c'est vrai je peux recruter des trucs alliés. Est-ce que tu recrutes des guerriers du chaos ? Non. Ça me paraît bien. Alors amélioration de bâtiment disponible. Je peux améliorer du bois. Est-ce qu'on veut plus de bois ? Plus de bois ? Pourquoi pourrais-tu mettre un bois ? Pardon. Elle était nulle. Ce n'est pas la peine de relever. Oui. Je n'ai même pas relevé. C'est gentil. Alors attends. Attends. Je peux rien construire ici. Mais si on peut construire des choses ici. Non. Ah. Un truc qui fait plus d'autorité plus de slanège toujours plus. Qu'est-ce que tu fous là toi ? Qu'est-ce que tu fous là le nain ? Le nain je ne sais pas. Mais. Mais. Ah. Voilà. Tu vois ? J'ai perdu contre Valkia mon argent. Je le récupère avec bel accord. Et justement c'était un bel accord. Ouh. Il vaut à peu près mon bois lui. Ah oui. Non mais ça c'est voilà. On y est. Pourquoi ? Pourquoi ? Dis pourquoi ? Avelorn elle est passée cent dixième. Bah. Je viens de lui faire un peu mal. Il lui reste une armée et cinq villes. Alors j'en vois trois sur l'Ultuan. Quatre sur l'Ultuan. La cinquième je ne sais pas où elle est. Cinq sur l'Ultuan. D'accord. Ah oui parce que cette île là c'est un truc tout seul. C'est vrai. Mais. Mais. Pourquoi est-ce que tu n'es pas en guerre contre le Strong ancestral ? Hop. Allez. Attends c'est qui elle ? En fait les vassaux ne rejoignent pas automatiquement la guerre. D'accord. Ah bon ? Et bien je viens le découvrir. D'accord. Bon. Lui tu le défonces mais avec le sourire s'il te plaît. Mais avec le sourire. Putain oui j'ai reculé pas qu'un peu. Une vache. Ah je peux acheter des Harpy je suis très content. Et reblesser 0%. Normalement il ne peut pas mourir on est d'accord. Normalement oui. Normalement mais parce que celui-là on a déjà fait des belles donc. Quoi ? Si je te dégage une armée ça t'enlève de la loyauté ? Oui. Oui ça c'est normal. Ouais mais c'est pour te rajouter un seigneur enfin un héros dans ton armée. Une héroïne. Une magicienne. Voilà. Je peux mettre un ordre. Je peux mettre un édit. Je suis très content de pouvoir mettre un édit sur une porte. Un édit de Nantes. Mais arrête de sortir des blagues de merde Golden. Pas possible. Tu sais que je peux demander à avoir des revenus générés sur une porte. Je trouve ça génial. Eh oui. J'ai fini mon tour. Très cher ami. En fait il n'y a qu'un seul truc que tu peux mettre sur les portes quand tu es elfe noir. c'est le fait que les gens aient moins de chances de te tuer parce que tout le reste ça te consomme des esclaves pour augmenter ton pognon. Sur une porte. C'est ballot. Ah oui j'ai vu que j'étais à peu près au même rang de force qu'Eathène et qu'Ivresse. Je pense que je vais quand même leur défoncer la guerre. Alors qui me veut quoi ? Déclarer la guerre. Les exilés de Néek me déclarent la guerre. Donc j'ai refusé. Je me cate les couilles. C'est tellement bon. Alors mon gars tu vas avoir le clan Grytus les légions de l'ombre les vaimlings les fécondés l'host décadent les mung les crag les agol la légion de la reine du carnage Agraef et la flotte de la terreur sur ta tronche. Vas-y viens commande commande baby. Commande baby. Vas-y viens 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 viens. Ah c'est tellement con. Ah mais ce jeu je vais le brûler. Je vais brûler ce que je joue. Ah le Noctilus me propose un accès militaire. Alors dis lui oui parce que c'est pour qu'il aille taper sur des squelettes. Alors ça tombe bien j'étais en train de refaire une armée complète avec des exécuteurs des gardes noires de Nagarond et tout. On sait où est-ce qu'ils vont aller. Bonjour. A la base ils devaient aller sur Ultuan mais je pense qu'ils vont se détacher pour rejoindre un autre théâtre d'opération. Qu'est-ce tu me veux Tyrannoc ? Tu me déclares la guerre aussi ? Allez. Un de plus un de moins. De toute façon c'est déozel. Tu m'appelles moi de toute façon j'y suis. Oui oui ça je sais. Non mais comme ça tu sais il y a la légion de l'ombre il y a tout ça. J'aimerais tellement que les passages de tour soient aussi rapides pour moi que pour nous. tous les gens avec qui je joue là ce qui est quand même bien c'est qu'il déclare la guerre alors qu'il a zéro armée quoi. Ah oui non mais les gars ils y croient là. Ils y croient là. Mais non je ne vais pas rejoindre la guerre contre Nagarond mec. Tu n'as rien compris. Alors El Tarion qu'est-ce qu'il fait ? Il fait de la merde. Ça c'est très bien. Ils sont tous en train de se barrer. Ils ont vu quelqu'un qui était magnifique qui est arrivé au nord. Allons voir l'homme magnifique. Non non ils sont tous en train de se barrer vers le sud. Je suis au nord les mecs. El Tarion c'est quoi ? El Tarion il a une armée de merde par contre. Contre les gens esthétiques et ça mais non je ne veux pas me battre contre le chaos là. Je suis largement occupé. Alors Confédération très bien. Embuscade des jouets merde ils ont vu mon embuscade. Des maniaques maximum de dons actifs plus un pour les dons du chaos alors croissance de l'arche noire plus 5 est-ce que c'est bien ça oui c'est bon c'est bon mais ça coûte 5000 balles alors on va peut-être se calmer un petit peu domination des bêtes ça ça fait quoi ? Chien du chaos manticorps sauvage troll géant revenu généré plus 5% Dragon Ogor et là c'est quoi ? Alors tu étais en train de piller chez moi avec une petite armée de caca boudin très bien on va tenter par là alors j'arrive mission alors qu'est-ce que je peux recruter ? réussissez une tentative d'assassinat contre machine écoute ça ça peut se tenter par exemple avec t'es chance ou t'as pas de l'échange 35% ouh et re-blisser 19% wouah vache ça fait mal ça je t'en peux risquer ça tout de même est-il pas alors mon petit ah bah Gritus attaque le port des pillards oh ça c'est vraiment dommage mince alors le pic de mon cul excuse-moi c'est le nom de la vie c'est pas moi moi il va un moment je ne fais que lire j'ai peut-être remplacé le A par un O mais on va tenter les 19% roule-blanc de tambour attention 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 c'est un échec total je peux attaquer Thor Blanc Fanal je trouve ça assez drôle qu'un héros elfe s'appelle Pranticly c'est Pranticly la vérité il est nul il va s'arrêter tout de suite ne vous inquiétez pas on peut faire on peut faire du 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 c'est quoi de la garde du pinal de Thor Ivress c'est fort ou pas c'est les c'est les unités bleues là non c'est du chair 3 archers lanciers ça doit être l'amélioration des patrouilleurs élériens je ne sais pas en fait je ne sais pas si on gagne c'est ça qui est un petit peu chiant on l'attend ou on ne l'attend pas ah on gagnerait bah écoute on y va est-ce qu'il fuit ce lâche il veut la faire il a des balls il a des balls nous on en a pas parce que nous on va sauvegarder quand même petit joueur c'est une victoire non mais c'est ce qu'en fait vous savez les bugs ça n'existe pas non mais regarde en plus c'est la fin de l'épisode certes donc on peut la faire pour le prochain et comme ça les gens sont dégoûtés oh là là comment il est trop fort pour gérer les viewers eh ouais le teasing amis viewers vous avez quelqu'un de démoniaque vous regardez le démon c'est ça et on vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation on se retrouve très bientôt pour Nouvelle Aventure plame gros poupoutou plame gros poupoutou plame gros poupoutou